Coucou et bienvenue pour le vlogmas numéro 5. Je suis en train de me préparer mon petit déj. Ce matin j'ai posé une laisse à l'école. Comme d'habitude j'ai fait un peu de rangement, j'ai fait un brin de ménage. Vous me demandez souvent si j'ai des plannings de ménage. Alors je n'ai jamais eu de planning de ménage. Même quand j'étais infirmière, je fais le ménage au fur et à mesure. Alors je me rends bien compte que les différentes choses, les différentes tâches reviennent de façon assez récurrente. Globalement je passe l'aspirateur au moins une fois tous les jours. On a donc un petit aspirateur balai Dyson. Donc c'est vrai que ça ne demande pas de sortir le traîneau, la prise, le machin. Mais je passe un petit coup tous les jours, ne serait-ce que pour aspirer la litière, qui sort de la litière du chat, ce genre de choses. Et après le reste je le fais au fur et à mesure, tout simplement quand c'est sale. Donc je ne me dis pas, je fais la cuisine tous les 4 jours, la salle de bain tous les 6 jours, je vois juste quand c'est sale et je fais le ménage tout simplement. Et j'ai toujours fait comme ça, et c'est très rare que je dédie une journée entière au ménage. C'est un truc qui me rendrait complètement dingue. Je ne fais pas forcément ça. Aujourd'hui j'ai yoga à midi et quart. On conseille de ne pas manger juste avant le cours de yoga, ni juste après. Et ce qui est assez valable d'ailleurs pour la plupart des pratiques sportives. Si vous mangez juste avant, vous avez envie de vomir pendant tout le cours, c'est affreux parce que vous êtes en pleine digestion. Et juste après, alors ça je sais un peu moins pourquoi ce n'est pas conseillé, mais du coup j'écoute ce qu'on me dit tout simplement. Je vais me faire un petit déjeuner que j'adore. C'est tout simple, mais c'est tellement bon. Il s'agit de tranches de pain grillé. En fait j'achète du pain, alors c'est un pain multicéréal que j'achète chez mon boulanger, que je fais trancher et que je mets au congélateur. Et je décongèle ce matin trois tranches, mais voilà une tranche de temps en temps. Et ça me permet d'avoir toujours toujours du pain à la maison. Et par dessus je vais mettre du beurre et du miel, parce que j'adore le miel principalement, le miel de lavande. C'est le père de Quentin qui nous l'a offert. Et j'adore ça. Donc je vais me régaler avec ça ce matin. J'ai déjà bu mon petit café. Et en ce moment je suis en train de regarder le spectacle, enfin pas le spectacle, le making of, du spectacle Pulsion de Kian Kojandi. Et en fait c'est une vidéo qui dure 1h56, donc je viens tout juste de la démarrer, mais je suis déjà fan, donc vous savez à quel point je suis fan de Kian Kojandi. Et en fait Kian Kojandi et Navo, qui est son meilleur ami et auteur, commentent en fait la genèse du spectacle. Donc c'est pas juste un commentaire du spectacle, il y a vraiment des scènes qui sont rajoutées d'anciennes représentations, etc. Et voilà, si vous aimez Kian Kojandi, il ne faut pas louper cette vidéo. Je vous la mettrai en description. Voilà, le pain est cuit. Je vais me faire mes tartines tout de suite. Ah oui, et je suis habillée exactement comme hier. C'est une remarque qu'on me fait de temps en temps sur Instagram, notamment où on me dit « Ah mais tu t'habilles pareil 2 jours de suite ! » Mais qui ne fait pas ça en fait ? Ce pull par exemple, comme vous le voyez, est blanc cassé, donc je ne peux pas le porter une semaine entière, parce qu'il va être dégueulasse, au manche, au cou, etc. Donc je le porte 2 jours, mais je n'aime pas remettre des vêtements sales dans mon placard, enfin sales, quand il a déjà été porté une journée ou deux. Donc une fois que je l'ai démarré, je le finis, entre guillemets, donc je le remets aujourd'hui. C'est souvent une remarque qu'on me fait. Et je crois qu'on est trop habitués à avoir des gens qui ont une penderie XXL qui se change parfois plusieurs fois par jour et qui ne portent jamais deux fois de suite la même pièce. Ce n'est pas du tout mon cas. Donc voilà, je suis habillée exactement comme hier. J'ai bien sûr changé de débardeur, de sous-vêtement, etc. Mais sinon, le pull et le jean, c'est le même. Super bien, il est smooth, mais parce que tu l'as fait 200 fois avant. Exactement. Là, j'ai l'air, wow. Je me rappelle, c'est un ami, il s'est aidé à doubler, il m'a dit, putain, tu prends ton temps. Je suis là, mec, discute avec comment j'ai tellement pas pris mon temps avant de m'arriver là. Tu vois, les faits. Je suis en train de rassembler mes affaires pour mon cours de yoga. Donc il me faut un legging, un soutien-gorge confortable, une brassière. Ensuite, il me faut un haut. J'aime bien celui-là parce que du coup, il laisse bien bouger les bras. Je l'avais eu en méga méga solde à Biarritz l'été dernier. C'est un Roxy. Ensuite, un petit pull pour la relaxation à la fin parce que sinon, ça caille. Ça, c'est un pull de chez Lolle. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. J'adore ce qu'ils font. Ce n'est vraiment pas donné, mais j'ai des vêtements de cette marque depuis des années, ça doit faire bientôt 10 ans. Ce pull-là, il a bien 8 ans. Je le passe en machine, il ressort, il est intact. On me regarde comme elle est mignonne. Oui, et Inès a déposé son coussin sur mon lit. Je ne cherche pas à comprendre. Et je vais me préparer une bouteille d'eau aussi. Ce n'est pas conseillé de boire pendant le yoga. Attendez, je vous pose là. Mais moi, j'ai toujours soif. Donc, je bois parce que faire du sport en ayant soif, c'est une sensation que je trouve particulièrement désagréable. Et je vais même boire un peu avant d'y aller. C'est hyper moche ce matin. Il y a un dent en rayon de soleil, ça fait vraiment plaisir. Du coup, je pense que je vais aller chercher Inès à pied tout à l'heure à la sortie de l'école. Elle est à la cantine ce midi du coup. Comme ça, j'ai en profité pour faire mes courses sur le trajet. Je pars faire mes petites courses. Je me suis juste arrêtée pour vous montrer. Regardez Annecy en automne, les couleurs, comme c'est beau. Alors, l'automne est arrivé à retardement, comme partout en France. Mais ces couleurs, c'est absolument ravissant. Étape 1, poser un chèque à la banque. Étape 2, un chocolat pour ma fifi. Étape 3, récupérer mes livres à la bibliothèque. Mais je me suis bourrée dans les horaires d'ouverture, donc je reviendrai. J'ai réussi à aller à la bibliothèque, dans les bons horaires d'ouverture. Je me suis posée juste après dans un parc avant d'aller chercher Inès. Et j'ai bouquiné pendant un bon moment mon livre que j'ai bientôt terminé. Avec mes lunettes de soleil, parce qu'il n'y avait que coucher du soleil. J'étais plein sud, c'était trop agréable. Donc, à la bibliothèque, j'ai récupéré 3 livres. Celui-ci, c'est pour moi. J'ai vu l'autrice chez... Qu'est-ce que c'est que ce point rouge ? J'espère que je n'ai pas un sniper qui va me tirer dessus. Donc, l'autrice est passée chez Quotidien. Et le livre me plaisait bien, me tentait bien. Elle raconte son expérience dans une grande chaîne de fast-food type McDonald's. Et ça a l'air très intéressant. Donc, je lirai ça une fois que j'ai fini celui-ci. Ça, c'est un recueil de textes pour Inès. C'est la méthode de lecture de l'école. Les alphas. J'espère que je ne me suis pas trompée de niveau. Parce que du coup, la lecture, ça commence en grande section. Et puis, ça se perfectionne bien sûr au CP. J'espère que je n'ai pas pris un trop gros niveau. Mais sur le site, c'était difficile de savoir. Et j'avais réservé aussi celui-ci. Donc ça, c'était sur demande de Quentin. Je ne sais pas du tout comment il en a entendu parler. Mais un manuel, je crois, qui est écrit sous l'étiquette redoutable pour négocier gagnant par un négociateur du FBI. Voilà. Il voulait le lire. Et du coup, je lui ai dit, vu que j'ai l'abonnement à la bibliothèque, si tu veux, je te le réserve. Je vous mets aussi les quatrièmes de couverture si vous voulez lire ça, mettre pause. Donc voilà pour les lectures de la famille Niroli. Quentin vient de rentrer du travail. C'est donc l'heure du retour de course. Sachant que je vous ai fait un retour de course Picard il n'y a pas longtemps en vlog, que je vous mettrai sur l'écran. Nous avons tout d'abord 6 litres de lait de miel crémé, des mini-gaches au carreau de chocolat noir. Ça, c'est les super bons produits de la Norwegian du talent. Ensuite, des courgettes cuisine à la Provençale. Les concerts de chez Cazdin sont très très bonnes. Il n'y a vraiment rien dans le frigo, rien au congé. C'est quand même pratique. Ça, ce sont les gâteaux de Quentin, les fourrés chocolat au lait de chez Bior. Il y avait une promo. Ensuite, un petit marron pour faire une soupe. Des bananes, des courgettes. Là, je crois vraiment que c'est les dernières, dernières, dernières. On fera le deuil des courgettes jusqu'à l'année prochaine. Des chewing-gums menthe vertes. Je déteste les chewing-gums. C'est peut-être un truc que je ne vous ai jamais dit. Mais vraiment, je fais même des cauchemars où je m'étouffe avec des chewing-gums. Donc vraiment, ça, ce n'est pas pour moi. C'est pour Quentin. Du chocolat du lait riz soufflé de la marque Etikable. Et du noir 70% de cacao de chez Lint. Encore des conserves de chez Cazgrain. Les aubergines cuisinées à la Provençale. Pareil, ça, c'était en promo. Un litre de jus multifruits. Des crêpes. Waouh ! Un grand classique. Ensuite, on passe au frais. On a 12 oeufs de poules élevées en plein air. Un paquet de mâches. Des allumettes fumées. Des carottes. Je vous ai dit dans une dernière vidéo que je n'achetais pas de carottes au rayon frais que je les prenais chez Picard parce que ça avait tendance à moisir dans mon frigo. Déjà, merci à toutes celles qui m'ont donné des conseils. Mais ça, c'est pour un risotto carottes chorizo que je vais faire dimanche pour des invités. Donc en deux jours, elles n'auront pas le temps de moisir, j'en suis sûre. Pour le fameux risotto de la chiffonnette de chorizo. Du jambon de Paris, 4 tranches. Ça, c'est vraiment un essentiel. Des ravioles du dauphiné pour faire un gratin de ravioles avec les courgettes que je vous ai montré juste avant. Un petit pot de crème. Des yaourts stracciatella. Il y en a un qui s'est échappé. Des champignons de Paris pour faire une petite poêlée ou pour manger avec du poulet avec de la crème. Des ravioles à poêlée. Ça, c'est vraiment... Ça, il est mieux qu'il y a poêlée. C'est vraiment un truc que j'ai toujours dans le frigo pour les jours où je n'ai pas du tout d'inspiration. Celles-ci sont au fromage frais. Elles sont très très bonnes. Des yaourts en gourde pour le goûter d'Inès. Une plaquette de beurre et un fromage à tartiner un peu comme du Kiri. Des yaourts à la vanille version brassée. Des compotes. Je prends toujours sans sucre ajouté. Là, c'est pommes, bananes, vanille. Décidément que de vanille. Et attendez, c'est pas fini. Parce que j'ai aussi pris des yaourts à la vanille. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Mais ça, ce sont des imitations de yaourts à la litière. Ça se demande si ça ne sort pas de la même usine. Parce que ça a exactement le même goût. Et je crois que ce sont les yaourts préférés d'Inès. Et enfin, une boîte de raisins noirs. Voilà pour ces courses. Je file ranger tout ça. Je ne vous avais pas dit. Mais ce soir, on est invité au CREC. C'est un restaurant au rez-de-chaussée de l'hôtel Novo Tel à Annecy, juste à côté de la gare. Et ils ont des soirées à thème. Voilà, on est en train d'arriver. Donc l'hôtel, c'est ça. L'entrée du restaurant, c'est là. Et vous voyez, c'est écrit The CREC là-bas. Et donc, ils ont ce qu'ils appellent les soirées givrées. Tous les vendredis, à partir de 18h. Avec de la musique, de la bonne bouffe, j'espère aussi. Des cocktails. Donc on a été invité à venir tester ça. Donc je vous emmène. J'ai pris un cocktail qui s'appelle Tire Fesse. Il y a pas mal de choux sous-dents. Grop, jus d'ananas, jus de pomme cuirassos, sirop de belette et jus de citroix. Une petite grenadine de corinette. Un égronier pour Quentin. Et la musique. C'est tellement aminante. Ça, c'est un truc avec du robochon dedans, pané autour. C'est une merveille, absolument. Et Inès va danser. On a passé un super moment. C'était bien ? Oui, c'est trop chouette. On s'est régalé. Bon cocktail, super accueil. Et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé une soirée en musique comme ça. Le groupe était incroyable. Une énergie de dingue. Les morceaux et tout, c'était trop bien. Donc fin du Vlogmas numéro 5. Pour tenter de remporter une... Tu fais coucou ? Pour tenter de remporter la Neroli Box numéro 5. Je vous invite à suivre les conditions de participation qui sont écrites dans la barre d'infos. Pour nous, c'est le week-end. Mais pour vous, je vous dis à demain.